Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des personnages avant les films Marvel pour tout comprendre de leur histoire. Parce que oui, cet univers partagé a de plus en plus de projets et c'est difficile de se souvenir de toute l'histoire des personnages. Donc aujourd'hui on résume l'histoire des gardiens de la galaxie avant les gardiens de la galaxie volume 3. La semaine dernière j'ai sorti donc le résumé de Rocket Raccoon, Drax et Star-Lord avant qu'ils intègrent les gardiens de la galaxie. Donc c'est une vidéo assez complémentaire, vous pouvez y aller si vous voulez, elle est très courte la vidéo. Et nous on s'occupe de résumer l'histoire des gardiens de la galaxie dans le MCU, c'est parti. Les gardiens de la galaxie se sont formés en 2014 dans la prison du Kiln. Peter Quill, un or la loi originaire de la Terre surnommé Star-Lord, y avait été enfermé parce qu'il se battait sur Xandar contre Gamora, une des filles adoptives de Thanos pour un artefact de haute valeur nommé Lorbe. De plus, Rocket Raccoon, un raton laveur évolué et mercenaire, ainsi que son ami Groot, un alien ressemblant à un arbre et n'ayant comme seule parole possible « je s'appelle Groot », voulait quant à eux capturer Quill car sa tête était mise à prix. Tous les gardiens ont été arrêtés par les corps de Nova pour être emprisonnés au Kiln pour trouble à l'ordre public. Bref, dans cette prison, ils rencontrent un certain Drax le Destructeur, qui cherche alors à tuer Gamora car c'est la fille de Thanos que Drax tient en partie pour responsable de la mort de sa famille qui a été massacrée par les troupes de Ronan l'accusateur, un cri cruel ayant soif de pouvoir et étant sous les ordres de Thanos. Mais Gamora avait certes été envoyée par Thanos pour récupérer l'orbe, elle avait enfin décidé de le trahir car ce dernier a de très mauvaises intentions qu'on connaît. Alors, Drax se joue au groupe nouvellement formé pour s'échapper de la prison et ils se rendent sur Nowhere pour vendre l'orbe au collectionneur. Qui offrera une grande prime pour cet objet ? A cette occasion, ce dernier leur apprend qu'il s'agit d'une pierre d'infinité. Mais malheureusement, Drax prévient Ronan de leur présence avec l'orbe sur Nowhere car il veut en découdre avec lui. Mais quand il arrive, il terrasse Drax, s'empare de l'orbe et repart. Et par dessus le marché, il décide de trahir Thanos qui l'avait chargé lui aussi de récupérer l'orbe. Et donc la pierre du pouvoir qu'il contient est d'attaquer seule la planète Xandar pour la détruire. Les gardiens parviennent après de nombreuses péripéties à l'aide des corps de Nova et des ravageurs dirigés par Yondu, le père adoptif entre guillemets de Peter Quill, qui peut d'ailleurs contrôler une flèche en sifflant à vaincre Ronan. Et à empêcher la destruction de Xandar. Pour y parvenir, ils ont notamment dû affronter la sœur de Gamora, Nebula, qui voulait prouver à Thanos sa supériorité par rapport à sa sœur. Mais malheureusement aussi, Groot a dû se sacrifier pour que le groupe survive, en finissant avec un poétique nous-s'appelle Groot. Mais bon, pas de panique, Rocket a replanté une de ses racines, ce qui a fait naître un autre Groot qui va commencer à grandir. Et aussi très important, Peter Quill a été contraint à un moment de prendre en main la pierre du pouvoir. Ce qui aurait normalement dû le tuer, ce qui a prouvé qu'il n'était pas qu'un simple humain. Les gardiens de la galaxie deviennent ainsi des héros sur Xandar, et l'orbe est confiée au corps de Nova, et les gardiens décident de rester ensemble et de voyager à travers la galaxie. Et entre-temps, Star-Lord et Gamora commencent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Ils sont ensuite embauchés par la grande prêtresse Ayesha de la race des souverains, pour empêcher un monstre du nom d'Abilisque de voler des batteries en échange de leur remettre Nebula, qui avait été capturée. Mais Rocket vole lui-même quelques-unes de ces mêmes batteries, et ils sont poursuivis par les souverains qui veulent maintenant les tuer. Mais alors qu'ils sont sur le point de canner, quelqu'un les sauve en détruisant la flotte entière des souverains, même si leur vaisseau est détruit, et s'échoue sur Beert, et là, le sauveur se présente à eux comme le père de Quill, qu'il n'a jamais connu, nommé Ego, et sa servante Mantis, ayant le pouvoir de ressentir les émotions, et même les apaiser et endormir quelqu'un. Ego affirme aussi à Quill qu'il lui expliquera toutes ses origines une fois arrivés sur sa planète. Et alors que Rocket et Groot restent sur Beert pour réparer le vaisseau et surveiller Nebula, Drax et Gamora accompagnent Quill jusqu'à la planète d'Ego. Mais de son côté, Ayesha embauche les ravageurs pour capturer les gardiens, et ils réussissent à kidnapper Rocket et Groot, et entre temps Nebula est libéré, et les ravageurs se rebellent aussi contre Yondu, qu'ils ne veulent plus comme chef. Alors que du côté de chez Ego, ce dernier révèle qu'il est un céleste, et qu'il a besoin de son fils Peter Quill pour réaliser son plan d'expansion, en développant des parties de lui-même et en s'appropriant l'univers, et que la naissance de Peter faisait partie d'un de ses plans pour enfanter un second céleste, pour être assez puissant et faire son plan. Il lui avoue même que c'est lui qui a tué sa mère, par peur d'abandonner ses projets pour elle. Et alors que Nebula arrive sur la planète pour tuer Gamora, elles finissent par enfin se réconcilier, pendant que Drax se lie d'amitié avec Mantis. S'en suit un combat sur la planète d'Ego, avec le retour de Yondu, Rocket et Groot pour prêter main forte au groupe, qui comprend les mauvaises intentions du père de Quill, et aussi avec le retour des troupes de Ayesha, les gardiens vont tous ensemble réussir à tuer Ego pour arrêter son expansion. Quill renonce alors à sa condition céleste et à son immortalité. Mais pour s'échapper de la planète, qui était Ego lui-même et qui est en train de s'effondrer, Yondu se sacrifie pour que Peter survive, ce qui lui vaudra des funérailles glorieuses. Et alors que le groupe accueille dans ses rangs Kraglin, un ravageur second de Yondu, qui récupère sa flèche magique même s'il sera absent pendant plusieurs années pour une raison inconnue. Ayesha jure de se venger et semble créer l'être parfait, Adam Warlock. Pendant les événements d'Avengers Infinity War, les gardiens de la galaxie répondent à un appel de détresse d'un vaisseau Asgardien espérant être récompensé. Mais sur place, presque tout le monde est mort sauf un, et il s'agit de Thor. Il leur apprend que Thanos a mis en exécution son plan pour récupérer les 6 pierres d'infinité, qui permettent en un claquement de doigts de supprimer la moitié de l'univers. En apprenant cela, ils décident de se séparer pour l'arrêter. Thor, Rocket et Groot se rendent sur Nidavellir pour redonner à Thor une arme puissante qui sera Stormbreaker, alors que Quill, Gamora, Drax et Mantis mettent le cap sur Nowhere chez le collectionneur pour empêcher Thanos d'obtenir la pierre de la réalité. Et pendant le voyage, Gamora fait promettre à Quill de la tuer si Thanos arrive à la capturer, car elle sait où se trouve une des pierres d'infinité. Malheureusement, quand ils arrivent sur place, Thanos est déjà en possession de la pierre de la réalité et capture Gamora. Et sous peine de torturer sa soeur Nebula, elle est obligée de révéler le lieu où trouver la gemme de l'âme. Mais arrivé sur Vormir, Crâne Rouge apprend à Thanos que pour obtenir cette gemme, il doit renoncer à ce qu'il aime. Et Thanos, à contre-coeur, décide de sacrifier Gamora qui meurt. Et alors que Thor, muni de ses nouvelles armes, Groot et Rocket vont sur Terre au Wakanda pour aider les Avengers à protéger la pierre de l'esprit, le reste des gardiens se joignent à Spider-Man, Iron Man et Doctor Strange sur Titan pour combattre Thanos, qui cherche la pierre du temps gardée par Strange. Mais alors qu'ils sont sur le point de le vaincre, Star-Lord apprend la mort de Gamora et gifle Thanos, ce qui le réveille. Et à terme, Thanos obtiendra toutes les pierres et effacera la moitié de l'univers. Rocket et Nebula sont les seuls gardiens survivants à ce drame. Cinq ans plus tard, alors que Thanos est mort, les Avengers dont Rocket et Nebula voyagent dans le passé pour rassembler les six pierres d'infinité et ramener la moitié de l'univers qui avait péri. Mais cela les rassemble à nouveau dans un ultime combat appelé la bataille de la Terre pour vaincre le Thanos du passé. Gamora du passé revient pour les aider et la Nebula du passé est au passage tuée par celle du MCU. Suite à la victoire, les gardiens prennent brièvement Thor dans leur rang et Quill se demande si la Gamora du passé est encore en vie, mais il semble que non. Donc après quelques aventures, notamment avec Thor, les gardiens se rendent sur Nowhere. Ils ont acheté pour en faire leur QG et prennent dans leur rang Cosmo, un chien de l'espace, et ils font une surprise à Quill et lui offrent Kevin Bacon pour Noël. Rien que ça. Ils fêtent Noël et Mantis apprend notamment à Peter qu'elle est en fait sa sœur. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le résumé de l'histoire des gardiens de la galaxie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à aller checker la vidéo sur le résumé de l'histoire de Rocket et etc. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.